Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Chloé, votre professeur d'anglais. Aujourd'hui, nous allons parler des suffixes. Le suffixe "-er", permet de transformer un verbe en nom. Et dans ce cas-là, il indique la personne qui fait l'action du verbe de départ. On pourrait par exemple avoir le verbe "-play", qui veut dire jouer. Avec le suffixe "-er", on obtient "-player", donc un joueur. On voit bien ici le suffixe, et le joueur est bien la personne qui fait l'action de jouer. Le suffixe "-i", quant à lui, permet de transformer un verbe en nom. Et à l'inverse de "-er", il concerne la personne qui subit l'action du verbe de départ. Par exemple, on pourrait avoir le verbe "-employé", avec le nom "-employé". Un employé subit le fait d'avoir un emploi. Le suffixe "-ly", permet quant à lui, de transformer un adjectif en adverbe, ou bien un nom en adjectif. On va avoir par exemple l'adjectif "-quick", qui veut dire rapide. Avec le suffixe "-ly", on obtient "-quickly", qui nous donne l'adverbe "-rapidement". Dans le deuxième cas, on aura par exemple le nom "-friend", "-ami", qui avec le suffixe nous donnera "-friendly", qui nous donne l'adjectif "-amical". Enfin, le suffixe "-hood", permet lui de transformer un nom concret en nom abstrait, et il ne change pas la catégorie grammaticale du mot. On pourra par exemple obtenir du nom "-child", "-enfant", le nom "-childhood", qui veut dire "-l'enfance". Donc, c'est bien un nom abstrait se rapportant au nom "-enfant". On peut avoir par exemple la même chose avec "-adult", qui nous donnera "-adulthood". Et avec le même principe, nous avons l'âge adulte, qui se rapporte au nom "-adult". Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à consulter la fiche correspondante sur le site de DigiSchool. A bientôt ! 1 1 2 1 2 2 1 4 2 2 3 4